Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de drama, mais vraiment pur drama je suis trop trop content parce que ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'un vrai drama qui s'est passé entre deux personnes si vous voulez, hier soir j'étais sur Twitter et j'ai suivi toute l'embrouille entre Jazz et son mari et entre Nabila Vergara et son copain, donc en gros entre les deux icônes on va dire de la télé-réalité enfin les deux plus grandes meufs, les plus connues, issues de la télé-réalité et je me suis dit peut-être que ça pourrait intéresser mes abonnés quand il y a une embrouille je suis tout etc et puis vu que j'ai une chaîne d'actualité je me suis dit pourquoi pas en faire part à mes abonnés et leur expliquer tout ce qui s'est passé parce que je trouvais ça archi drôle je vous ai mis également dans ma story Instagram plein de petits passages de leur embrouille et tout et vous étiez nombreux à me demander d'en parler d'ailleurs si vous êtes pas au courant les gars, j'organise un concours pour mes 100 000 abonnés sur mon Instagram je sais que je vous le rappelle tout le temps c'est vraiment pour que tout le monde soit au courant parce que le concours se termine à la fin du mois de décembre et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me disent ah bah j'étais pas au courant du coup j'ai organisé un concours sur mon Instagram où vous pouvez gagner un iPhone 11 Pro Max et vous avez tout simplement à venir me follow sur Instagram vous allez voir qu'il y a tout simplement une photo où j'ai un iPhone dans les mains vous likez cette photo, vous la commentez en identifiant 3 de vos amis et ensuite je tirerai au sort et vous aurez la réponse à la fin du mois de décembre on va commencer maintenant avec le drama entre Jazz et Nabilux donc faut savoir que tout a commencé par un tweet de Nabila en fait elle a tout simplement réagi à un truc que quelqu'un avait mis sur Twitter en fait y'a quelqu'un qui avait comparé les deux stories donc celle de Thomas Vergara donc le copain de Nabila et une story de la JLC Family ils avaient tous les deux mis une statue et c'est une statue qui a été créée par un créateur qui s'appelle Richard Olinsky et en fait c'est genre des statues d'animaux et tout et en fait ils ont snappé tous les deux la même statue Nabila elle a tout simplement mis attention aux contrefaçons parce que du coup elle disait que du coup la statue que Jazz a snappé c'était une fausse et c'était pas une vraie genre c'était de la contrefaçon donc c'est un peu Nabila qui a commencé le clash en vrai puisque c'est elle qui a commencé à clasher la JLC Family y'a tout le monde qui a grave rigolé enfin même moi elle m'a fait grave rire en mettant ce tweet bref ensuite donc y'a Thomas le copain de Nabila qui s'en est mêlé également en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a pris en screen le tweet de Nabila et il a tout simplement mis dans sa story il a mentionné le créateur de la statue donc Richard Olinsky et il a marqué Richard Olinsky lequel est le vrai c'était un peu pour les piquer c'est eux qui ont commencé le clash en vrai à Nabila et Thomas c'est eux ils ont commencé à les clasher par la suite on connait tous Jazz on sait qu'elle adore les dramas donc qu'est-ce qu'elle a fait ? elle s'est empressée de répondre à Nabila et Thomas dans sa story Instagram ou Snap, non dans sa story Snap donc elle a cité le tweet de Nabila enfin surtout la story à Thomas qui l'a mis et elle a mis apparemment ça nous suit de près visiblement on a la cote 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 désolé de vous dire que cette statue n'est pas chez nous après je vous félicite pour votre seul achat de Dubaï vu que le reste de votre vie n'est que de la log oh pardon devrais-je dire placement de produit donc là la meuf a répondu à Nabila en disant tout simplement que Nabila sa vie c'était que de la location et qu'elle avait rien qui lui appartenait et qu'elle vivait tout grâce aux placements de produits ça j'ai pas compris parce que Nabila je la vois faire des placements de produits mais beaucoup plus rarement que Jazz Jazz je la vois tout le temps faire des placements de produits pour des sites, pour des marques de vêtements pour des marques pour les cheveux toute sa vie à Jazz elle fait des placements de produits dans sa story donc j'ai pas compris pourquoi lancer ce pic là à Nabila sachant que tu fais la même chose enfin il y a peut-être un petit problème surtout qu'il y avait eu pas mal de controverses par rapport à Jazz et Laurent parce qu'il y a des gens qui voilà qui avaient analysé un peu leur vie et qu'ils disaient qu'ils se servaient énormément de leurs enfants pour faire des placements de produits et du coup bah ils se servaient de leurs gosses comme des salariés genre en mode il leur donnait des placements de produits à faire et tout niveau placement de produits moi j'ai plus vu de trucs par rapport à Jazz que Nabila par rapport à Laurent Boulx sur Twitter il y a eu plein de gens, plein, plein, plein de gens qui ont commencé à réagir qui ont commencé à déterrer leur passé et à retrouver des trucs archi drôles mais ils ont retrouvé tout simplement un tweet de la soeur de Jazz donc Eva Queen ils ont retrouvé son ancien Twitter je crois sur son ancien Twitter il y avait des tweets qu'elle mettait genre comme si elle était grave fan de Nabila et ils ont mis n'oubliez pas votre passé MDR dedans on voit tout simplement la soeur de Nabila donc Eva qui met la plus belle Nabila hashtag trop vite elle a acheté le livre de Nabila et elle met depuis toujours pour toujours enfin la meilleure donc du coup voilà ils ont déterré ces deux tweets de la soeur de Jazz qui avait l'air vraiment fan de Nabila pour le coup ensuite il y a le mec de Jazz donc Laurent qui s'en est mêlé j'ai pas compris pourquoi il a sorti ça je trouve que c'est un peu inutile et que ça a rien à voir avec l'histoire il y a le copain de Jazz donc Laurent qui a commencé à sortir des screens d'une conversation qu'il avait avec Thomas sur Whatsapp dans cette conversation tout simplement il parlait avec Thomas du frère de Nabila donc de Tarek il y avait des screens comme quoi Thomas il pouvait plus voir Tarek qu'il le détestait etc donc du coup Laurent il a affiché cette conversation là sur son snap aussi je crois c'était une conversation je vais pas tout vous lire parce qu'il y a 4 pages j'ai un peu la flemme mais c'était des bails en mode t'es avec le petit Tarek oui je l'ai sorti il a kiffé Thomas a répondu oui il était avec sa grosse beurette moi je parle ni avec lui ni avec elle c'est le pire mec que j'ai connu dans ma vie après dans la conversation il y avait plein d'autres messages où en gros Thomas disait qu'il lui a payé des avocats pour des histoires de merde qu'il lui a tout simplement payé la moitié d'une montre etc et après il y avait aussi des messages qui étaient un peu plus graves en mode dis toi quand je serai à Dubaï quand il viendra voir mon enfant je sortirai direct de la maison je veux que Nabila reste en bon terme parce que c'est son frère je parle jamais de lui ni à personne je peux plus lui pardonner je me suis fait trop donc Laurent il a profité de ce petit drama sur Twitter pour sortir tous les screens de la conversation avec Thomas donc ça je trouve ça un peu petit un peu débile de faire ça honnêtement genre de ressortir des conversations privées que t'as eu avec une personne c'est un truc que j'aurais vraiment le seum genre en mode si je suis grave pote avec quelqu'un et que le jour où on s'embrouille cette personne commence à montrer des screens qu'on avait ensemble de conversations archi privées entre nous enfin ça je trouve ça vraiment pas ouf genre moi cette personne je pourrais plus jamais lui refaire confiance quoi pour répondre à la polémique par rapport à Laurent à ce qu'il a mis par rapport aux captures d'écran etc tout simplement Tarek il a mis une story dans sa story insta avec Thomas genre où ils sont archi proches ils se font un câlin et tout et où il fait un gros doigt d'honneur vraiment les dramas dans la télé réalité ça me fait trop trop rire ils sont archi drôles comment ils se répondent et tout c'est iconique et le dernier truc qu'on a vu c'était ce matin si je me trompe pas j'ai vu un snap de Nabila qui a encore lancé un pic à jazz en fait elle a tout simplement mis une story sur son snapchat où elle se réveille et genre elle met je me réveille dans ma maison parce que oui c'est ma maison genre on est pas des locataires et puis bon on aurait pas fait autant de travaux si c'était pas notre maison vous allez bien donc je me réveille ce matin dans ma magnifique maison que j'ai bien entendu acheter qui m'appartient voilà vous vous doutez bien que quand on fait autant de travaux dans une maison elle est bien entendue à nous genre en fait elle a fait clairement ce snap juste pour répondre à jazz qui dit que toute leur vie c'est de la location en fait il n'y a pas eu trop de news après par rapport à tout ça donc voilà si jamais il y a une suite je vous ferai une deuxième vidéo mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai vu sur le clash entre jazz et Nabila donc écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez être au courant des dernières actualités également activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos et puis moi on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais d'énormes bisous et à bientôt bye à bientôt Sous-titrage ST' 501